Nous portons tous des fardeaux qui nous laissent souvent dépasser et épuisés. Si cela n'a rien à voir avec nos relations ou nos enfants, cela concernera le travail, et si cela n'a rien à voir avec le travail, cela pourrait concerner nos finances ou même notre marche avec Dieu. Vous voyez, les problèmes trouvent toujours un moyen de se faufiler dans nos vies, même en tant que croyants. C'est pourquoi nous devons apprendre à gérer ces périodes de notre vie. Lorsque le poids des soucis de ce monde vous semble trop lourd à supporter, que faites-vous ? Dans cette vidéo, je vais partager comment Dieu délivre ses enfants de situations accablantes, et il est sur le point de faire de même pour vous. Vous trouverez également un encouragement à regarder vers Dieu lorsque vous vous sentez dévasté. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, car je prierai brièvement avec vous. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Les situations exaspérantes font partie des moments difficiles de la vie. De telles journées peuvent vous mettre beaucoup de pression. Ils peuvent vous laisser déprimer ou même avoir le cœur brisé. Cela pourrait être le résultat de divers événements désagréables dans votre vie. Vous avez peut-être perdu un être cher ou été en conflit grave avec un ami ou un membre de votre famille. Il peut s'agir d'un environnement de travail stressant, de jongler avec plusieurs emplois, de problèmes financiers ou de problèmes de santé. Tout cela peut voler votre joie, mais j'ai besoin que vous sachiez que Dieu comprend ce que vous ressentez. Il voit à quel point vous essayez de garder un toit au-dessus de votre tête, à gérer ses enfants en tant que parents seuls et votre épuisement. Il voit à quel point vous êtes fatigué et fatigué. Il voit à quel point vous êtes épuisé par ce mariage toxique ou par le fait de prendre soin d'un proche malade. Et surtout, il vous entend lorsque vous appelez en larmes pour demander de l'aide. C'est l'un des versets les plus rassurants des saintes Écritures. Nous avons l'habitude d'appeler Dieu notre Dieu, mais dans ce verset, c'est Dieu qui vous dit « Je suis votre Dieu ». Il dit que vous avez peut-être toutes les raisons d'être déprimés et épuisés, mais parce que je suis votre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, je vous fortifierai et vous aiderai. Ainsi, lorsque les autres disent qu'ils sont faibles, vous pouvez dire « Dieu soit loué, je suis fort ». Bien-aimé, avec cette promesse, tu peux relever n'importe quel défi avec foi et confiance. La situation ne disparaîtra peut-être pas en un jour, mais vous ne serez pas faibles. Au contraire, tu seras fortifié dans le Seigneur ton Dieu. À un moment donné, nous nous sentons tous dépassés par la complexité de notre situation. Nous rencontrons des obstacles qui semblent insurmontables, et c'est la raison pour laquelle nous nous sentons dépassés. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut s'appuyer le plus sur Dieu. Faites confiance à celui qui tient l'univers entre ses mains, car rien n'échappe à son contrôle. La situation actuelle, aussi accablante soit-elle, ne peut pas submerger Dieu. Ainsi, il vous invite à vous décharger de vos fardeaux. Lorsque vous admirez Dieu, vous reconnaissez que sa force dépasse de loin la vôtre et que sa sagesse dépasse votre compréhension. J'aime vous rappeler le roi David et la nation entière d'Israël. Ils ont été confrontés à d'innombrables batailles qui dépassaient leur force et leur force. Parfois, lorsqu'ils étaient débordés, on aurait pu penser qu'ils allaient abandonner. Mais ce qu'ils ont fait à la place, c'est de se tourner vers Dieu. Dans certains cas, ils auraient pu battre en retraite pour entraîner davantage de soldats à la guerre ou, mieux encore, se rendre à leurs ennemis. Mais ils croyaient au pouvoir de la prière. De nos jours, lorsque nous traversons des difficultés, nous avons tendance à penser que la prière n'est pas une option. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi David a mené tant de batailles sans en perdre aucune? Vous êtes-vous déjà demandé s'il était fatigué à un moment donné? Eh bien, il est rapporté dans les Écritures qu'il y a eu des moments où il se sentait découragé, des moments où il se sentait seul et des moments où il avait l'impression que Dieu lui avait tourné le dos. Mais il n'a pas cherché ailleurs. Il s'accrochait encore plus à Dieu. 1 Samuel 30, 6-8 dit « David était très affligé parce que les hommes parlaient de le lapider. Chacun avait un esprit amer à cause de ses fils et de ses filles. Mais David trouva de la force dans l'Éternel, son Dieu. Alors David dit « Abiatar, le prêtre, fils d'Hachimélec, apportez-moi les phodes. » Abiatar le lui apporta et David demanda à l'Éternel « Dois-je poursuivre ce groupe de raids, les rattraperai-jeux ? » « Poursuivez-les, » répondit-il « Vous les rattraperez certainement et réussirez votre sauvetage. » Cet incident a eu lieu alors que David était parti avec ses hommes pour combattre les Philistins. Les Amalécites sont venus en son absence et ont attaqué Cyclague, où il vivait à l'époque avec ses hommes et sa famille. Il était complètement dévasté et, avec ses hommes menaçants de le lapider, il aurait pu se précipiter à la poursuite de ses ennemis. Mais contrairement à tout homme normal, David a pris le temps de chercher la face du Seigneur. Il a regardé vers le Seigneur au milieu de sa détresse et il n'a pas été honteux. Si vous pouvez regarder vers Dieu, sa parole dit que votre visage sera illuminé et que vous vaincrez. Regarder Dieu peut signifier beaucoup de choses. Cela peut signifier la prière, l'étude des Écritures et l'adoration. Dieu n'est pas visible, pas plus qu'il n'est au sommet de certaines montagnes ou nuages où il peut être physiquement vu. Quand nous disons « regarder vers Dieu », cela signifie que vous devez lui faire confiance. En d'autres termes, regarder Dieu signifie entreprendre toute activité spirituelle qui vous rapprochera de Lui. À qui pensez-vous lorsque des défis apparaissent ? Vers qui courez-vous rapidement lorsque vous vous sentez fatigué ? La réponse à ces questions vous aidera à comprendre qui ou quoi vous admirez depuis le début. Si la première personne qui vous vient à l'esprit lorsque vous rencontrez des difficultés au travail ou des malentendus est votre conjoint ou votre meilleur ami, c'est peut-être eux que vous admirez, pas Dieu. Jésus veut être la première personne à laquelle vous pensez lorsque vous êtes stressé. Il veut être la première personne à qui vous vous adressez lorsque les problèmes deviennent incontrôlables. Il n'essaie pas de prendre la place de votre conjoint dans votre vie. Il veut plutôt sa place dans votre vie. Il veut être votre premier et votre dernier. Au fil des années, la prière s'est avérée être un outil efficace pour mener nos batailles. C'est une manière parfaite de déverser votre fatigue au pied du Maître et d'échanger vos fardeaux contre sa paix. Lorsque nous parlons à Dieu dans la prière, il répond d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'il a besoin de parler, il répond, mais lorsqu'il a besoin d'agir, il agit en notre faveur. Dans ce contexte, la prière est l'un des moyens par lesquels on peut se tourner vers Dieu lorsque l'on se sent épuisé. Mais il faut croire en Dieu avant de pouvoir penser à la prière. Vous devez également venir dans un endroit où vous croyez aux prières, car il est possible de croire en Dieu sans croire à la prière. C'est le cas de nombreux croyants aujourd'hui. Ils croient en Dieu, mais parce qu'ils ne croient pas que la prière fonctionne, ils ne prient pas lorsqu'ils ont directement besoin de l'aide divine. Premièrement, vous devez savoir que Dieu n'est pas glorifié dans votre lassitude et qu'il ne prend pas non plus de plaisir à vous voir triste. Vous devez croire qu'il n'est pas seulement Dieu, mais celui qui répond aux prières. Il est le seul Dieu dont les disciples sont autorisés à appeler « Père ». Il n'est pas seulement votre Dieu, bien-aimé. Il est votre Père et il s'intéresse à votre bien-être. Avec cette compréhension, vous devriez avoir l'audace de venir vers lui chaque fois que les choses tournent mal. Vous devriez être libre de lever les yeux dans la prière. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui à quel point vous êtes fatigué, lasse et perplexe. Ce type de prière peut se trouver dans votre cabinet de prière si vous en avez un, et cela peut également avoir lieu partout où vous vous trouvez. Si ce qui vous accable est le travail, vous n'êtes pas obligé de rentrer chez vous et de vous mettre à genoux avant d'en parler à Dieu. Sur votre lieu de travail, vous pouvez lui parler dans votre cœur comme si vous parliez à un ami et croire qu'il vous entend. Dites-lui ce qui rend votre environnement de travail inconfortable et faites-lui confiance pour y remédier. Parlez-lui de toutes les crises ultérieures dans votre maison qui sont sur le point de déchirer votre famille et faites-lui confiance pour arranger les choses. Parlez-lui de cette crise financière et faites-lui confiance pour faire des provisions dans la gueule d'un poisson. Le prophète Élie est une personne dans les Écritures connue pour la prière. Alors qu'il fuyait Jézabel, il en arriva à un point où il avait faim et était fatigué et épuisé. Laissez-moi vous demander, comment pensez-vous qu'il a prié Dieu dans le désert où il n'avait ni placard ni le temps de s'agenouiller ? C'est de cela dont nous parlons. Réalisez que Dieu est si proche de vous, encore plus proche que les vêtements que vous portez. Si vous comprenez cela, vous aurez quelqu'un à qui parler à tout moment. Encore une chose, la prière est aussi le seul moyen pour que Dieu se batte pour vous. C'est la seule façon d'inviter Dieu dans votre situation et de lui donner un contrôle total. C'est ainsi qu'Élie a amené Dieu à subvenir à ses besoins tout au long de sa période où il se cachait de Jézabel. C'est aussi ainsi que David savait exactement quoi faire pour récupérer tout ce que les Amalécites lui avaient pris. Vous aussi, vous pouvez savoir quoi faire dans votre situation actuelle si vous vous adressez au Seigneur par la prière. Ne vous laissez pas submerger par votre situation au point d'oublier d'en parler à Dieu. Ésaïe 43, 2 dit « Quand vous traverserez les eaux, je serai avec vous, et lorsque vous traverserez les fleuves, ils ne vous envahiront pas. Si vous marchez dans le feu, vous ne serez pas brûlés. Les flammes ne vous enflammeront pas. » En période d'incertitude, nous semblons perdre de vue les promesses de Dieu et sa présence peut sembler très incertaine. C'est à ce moment-là que nous commençons à perdre notre foi en Dieu si nous ne faisons pas tout ce qui est nécessaire pour rester avec Dieu. Tout comme les défis révèlent ceux qui peuvent nous soutenir quelle que soit la gravité de la situation, ils révèlent également la nature de notre foi en Dieu. Regarder Dieu implique d'avoir la foi, aussi petite soit-elle. En revanche, les épreuves viennent mettre notre foi à l'épreuve. Si vous ne pouvez pas revenir aux Écritures pour vous rassurer sur les promesses de Dieu, vous chercherez probablement ailleurs. N'oubliez pas que Dieu vient à ceux qui l'attendent. Il se bat pour ceux qui lui font confiance pour mener leur bataille. Regarder ailleurs est un signe que vous ne faites pas suffisamment confiance à Dieu pour le laisser gérer vos peurs. L'une des plus grandes armes contre la lassitude est la parole de Dieu. Lorsque vous vous sentez fatigué, découragé ou abandonné, la parole de Dieu apporte la guérison à l'âme brisée et pense les blessures. Il est très efficace pour calmer les seins en difficulté, car Dieu est un guérisseur, il est la paix et il est un médecin. Il peut être n'importe quoi pour vous si vous détournez le regard de toute autre chose et si vous vous tournez vers lui. La parole de Dieu est écrite pour votre encouragement. Il est écrit pour votre édification et votre correction. Lorsque vous y reviendrez dans des moments difficiles, vous obtiendrez le réconfort que votre cœur recherche. Cela vous rappellera la fidélité de Dieu envers les hommes qui l'ont aimé dans le passé. Les victoires qu'il a apportées au peuple d'Israël lui ont rappelé sa capacité chaque fois qu'il était confronté à de nouveaux défis. De la même manière, si vous pouvez détourner vos yeux de ce qui vous dérange, essayez de regarder l'amour, la grâce et la fidélité de Dieu, soit envers vous, soit envers les patriarches de la Bible, votre esprit sera léger. C'est ce que signifie regarder vers Dieu. Les Écritures ont des moyens incroyables de remplir le croyant de foi. Et si nous devons surmonter tous les défis qui nous pèsent ou menacent notre vie, nous devons être prêts à avoir foi en Dieu. La raison pour laquelle la situation persiste pourrait être que Dieu n'a pas trouvé la foi dans votre cœur. Il vous aime. Il veut venir vers vous et il veut vous voir vivre mieux que vous n'avez jamais vécu avant les revers. Mais c'est un Dieu juste et s'il n'a pas trouvé la foi en vous, il serait injuste de sa part d'aller à l'encontre de sa parole qui dit « Celui qui vient à Dieu doit d'abord croire qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchaient-le avec diligence. » Puis-je vous demander, bien-aimé, qu'avez-vous cherché en ces temps de désespoir ? Qu'est-ce que ton cœur cherchait ? Est-ce du confort ? Est-ce une provision ? Est-ce la force ? Tout cela peut être trouvé en Dieu si seulement vous pouvez le regarder. Pendant un instant, voyez Dieu comme celui qui possède toutes les solutions à vos problèmes et toutes les réponses aux questions de votre cœur. Permettez à votre cœur de le chercher dans chaque pays aride et fatigué dans lequel vous vous êtes trouvés. Écoutez, vous devez vous rappeler que Dieu n'est pas seulement une divinité lointaine. Il est votre Père aimant qui prend profondément soin de vous. Vos prières ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd et vos larmes ne passent pas inaperçues. Lorsque vous regardez Dieu, vous ouvrez votre cœur à son réconfort, à ses conseils et à sa paix qui transcendent toute compréhension. Lorsque vous vous sentez surchargé, faites une pause, priez, méditez et regardez vers Dieu. Laissez sa présence remplir votre âme et vous donnez la force de persévérer. N'oubliez pas que la foi est votre bouée de sauvetage et qu'avec Dieu à vos côtés, il n'y a rien que vous ne puissiez surmonter. Maintenant, cherchons l'aide de Dieu dans les prières. Père Tout-Puissant, nous exaltons ton nom au-dessus de tout autre nom. Aujourd'hui, nous sommes venus devant vous tels que nous sommes, fatigués, lassés et dépassés par tout ce qui se passe dans et autour de nos vies. Nous sommes conscients que toute autre source d'aide en dehors de vous est temporaire et incertaine, et nous vous reconnaissons comme le seul à pouvoir nous aider à sortir de nos dilemmes. Nous vous demandons de nous regarder avec miséricorde et de ne pas nous chasser de votre présence. Nous demandons pardon pour nos moments d'ignorance où nous cherchons de l'aide auprès de toutes et de tous sauve-vous. Aujourd'hui, nous venons selon les instructions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous remettons tous les fardeaux à vos pieds. Nous nous débarrassons de tout le poids inutile que nous nous sommes imposés en nous inquiétant. Nous sommes fatigués et nous sommes parvenus à la source de la force. Pour beaucoup de ceux qui manquent de sagesse sur la manière de mener à bien les difficultés de leur vie, nous vous demandons de leur accorder l'esprit de sagesse divine selon votre parole dans Jérémie 33, 3, qui dit « Appelez-moi et je vous répondrai ». Et je vous dirai des choses grandes et insondables que vous ne connaissez pas. Nous vous demandons de les aider à savoir quoi faire dans chaque situation. Donne-nous la paix et la stabilité et aide nos cœurs à se taire tout en te faisant confiance pour la victoire sur toutes les circonstances plus grandes que nous au nom de Jésus. Nous demandons la grâce, la grâce de te faire confiance même lorsque cela ne semble pas être une chose sage à faire. Aide-nous à vous parler rapidement de nos luttes. Au moment même où nous parlons maintenant, nous demandons que la foi commence à monter dans nos cœurs au nom de Jésus. Nous vous invitons à vous battre pour nous. Participez à chaque guerre que l'ennemi a menée contre nos âmes et donnez-nous une victoire totale. Il existe des royaumes hors de notre portée et nous vous faisons confiance pour nous défendre dans tous les domaines. Nous vous demandons donc de mener pour nous des batailles visibles et invisibles. Dans notre santé mentale, nous demandons une libération totale. Nous prions pour la paix, l'unité et l'amour dans nos relations et nos familles. Nous parlons de l'abondance sur nos finances au nom de Jésus. Roi Jésus, tu es le grand médecin. Guéris-nous de toute forme de dépression, de brisement et de douleur. Donnez-nous la force intérieure nécessaire pour continuer à avancer dans la vie. Nous vous demandons avant tout de nous aider à vivre, à bouger et à tout faire en vous. Nous recevons tout cela avec foi au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car cela nous encourage à en faire plus. En voici un autre qui peut changer votre vie.